La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité politico-judiciaire revient à la une des journaux parus ce samedi 12 août 2023. Réoumi Quotidien nous apprend dans l'affaire Juan Branco que le maire de Sangal Kam a été finalement jeté en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt hier par le juge du deuxième cabinet, note le journal du groupe Réoumi Network et le journal Libération. La Société Nationale précise qu'après quatre retours de parquet, PAPSO a été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais aussi actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public. En effet, le parquet a abandonné le recel de malfaiteurs et a criminalisé le dossier, note Libération, qui informe par ailleurs que trois jeunes qui ont été interpellés en marge de son arrestation musclée à Kern-Gaïlo ont été écroués par le juge du huitième cabinet. Maître El-Mama Dundiaï a été lui déféré et après un retour de parquet, il sera édifié sur son sort lundi dans l'affaire des faux beaux vendus à des privés, renseigne aussi Libération. Pendant ce temps, la police faisait avorter des actes terroristes prévus. Hier à Dakar, nous apprend Vox Populi qui informe de l'arrestation de 24 personnes dans le cadre de l'enquête menée par la Sûreté Urbaine. Ce journal adresse le profil des premiers suspects arrêtés qui avaient ciblé le secteur de la VDN3 et renseigne que des individus sont venus de Kaolak, Binyona, Mbaké et Gambie pour rejoindre les groupes. Des cellules révélées à Piquine, Yof, Kermbaïfal, Zagmaou et Rufisque, constituées le groupe de l'autoroute à péage par Selassini, VDN3 entre autres. Ils avaient confectionné des airs sans vue de commettre des attaques et plusieurs localités étaient ciblées dans la capitale, selon le journal du groupe des médias. Le journal du groupe e-médias en déduit que Dakar a frôlé l'enfer. Selon Bisbee, il s'agit d'un projet d'attaque au cocktail Molotov et les zones ciblées étaient Piquine, Yof, Kermbaïfal, Zagmaou par Selassini, VDN3 entre autres. Ce journal rejoint ainsi le film de la traque de la Sûreté Urbaine et nous parle du cerveau, un agent de la Sonatelle. L'Obs, pour sa part, dévoile les secrets du plan funeste et livre les aveux terrifiants des 24 personnes arrêtées et qui visaient le centre-ville de Dakar, Piquine, Yof, Kermbaïfal, Zagmaou, Rufisque, Parcelassini, Autoroute à péage et la VDN3. Et selon le quotidien national, le soleil des interpellés ont balancé deux mères. Ils ont livré aux policiers des faits compromettants pour leurs bailleurs des idées de communes de Dakar, précise l'astre de Anne. Pendant que dans Sud-Cotidon, la société civile envoie l'État à la barre face au non-respect des droits humains, l'entrave aux libertés individuelles et collectives, les organisations de défense aux droits humains ont en effet dressé hier vendredi un tableau sombre de l'exercice des libertés individuelles et du respect des droits humains au pays de la Teranga. La RADO, la LSDH, Africadium Center, Amnesty International Sénégal, Article 19 et Asutic ont été sans complaisance pour le Sénégal, rapporte Sud-Cotidon. Ce que Wolf-Cotidon appelle le coup de gueule des défenseurs des droits humains qui dénoncent les arrestations d'opposants et d'activistes. Ce que fait justement Cédric Gassama dans Vox Populi qui livre le CV réquisitoire du directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Gassama juge en effet que le Sénégal a touché le fond en matière de respect des droits et libertés. Et dans l'as, la société civile sermone l'État face aux arrestations tous azimues de militants de PASTEF. Pendant ce temps, l'observateur qui se penche sur la dissolution de PASTEF et l'exclusion de Tahaou Sénégal voit un avenir sombre pour Yehui qui devra cheminer ainsi sans ses géniteurs. Yehui qui constitue aux yeux de l'info la énième victime de Makisal. Ce journal fait zoom sur la dislocation de l'opposition à six mois de la présidentielle. Et concernant le choix du candidat de Benoît à la présidentielle, l'observateur nous fait part de la surprenante proposition de la paire. Ce journal pointe les rencontres avec les onze prétendants et la demande de retrait de toutes les candidatures. Et au Parti démocratique sénégalais, Wolf Kotein signale le malaise dû à l'absence de leur candidat Karim Wad à sept mois de la présidentielle. L'inéligibilité d'Ousmane Songo en direction de cette élection intéresse principalement enquête qui évoque une radiation en question. Dans ce journal, les spécialistes s'écharpent sur l'effectivité de la déchéance électorale du leader de l'ex-PASTEF, les procédures de radiation entre autres. Et enquête se demande si Khalifo Sal et Karim Wad doivent-ils également être radiés des listes électorales. En attendant de voir la réponse, les échos nous fait part de la colère de Makisal contre Four Niasimbe lors de la session extraordinaire de la CDAO sur le Niger à Abuja. Et les échos nous ont dit plus sur la discrète médiation initiée par le président togolais Four Niasimbe qui a agacé Makisal. Abdou Karim Fofana, dans ce même journal, promet que la tension sur l'oignon va s'estomper d'ici la célébration du Magal et les prix seront stabilisés. En attendant, le salut vient du Maroc si on a un croire et omicotien qui signale 14 000 tonnes déjà prêtes à être mises à la consommation. Et c'est le moment choisi par les échos pour nous faire part d'une ramification de l'affaire Suite Beauté avec Gabi So qui sert une citation directe au docteur Al-Foussa Inigai. Il reproche au médecin gynécologue ses déclarations sur le plateau de Keoulo. Précise les échos qui informent par ailleurs que Maître So poursuit également le nommé Papa Moussasso qui a parlé de 150 millions de francs CFA. L'affaire sera évoquée le 23 août prochain, nous apprend ce journal. Le journal As pendant ce temps livre la fatwa du professeur Abdou Aziz Kébé sur le choc entre les politiques et les religieux. Mamak Targay, le vice-président de l'ONG islamique Djamra pendant ce temps, parle de l'immigration clandestine dans Vox Populi. On a beau les sermonner, mais les jeunes continuent à se lancer dans cette aventure meurtrière des non-stiles. Et Walf Koteyan signale justement plus de 200 migrants sénégalais sur les côtes espagnoles en 48 heures. En sport, Réoumi signale une tension au PSG, une guerre des nerfs et dialogue des sourds entre Mbappé et Al-Khilafi. Le capitaine des Bleus est sous la menace d'une saison blanche. Note le journal du groupe Réoumi Network qui voit aussi Abib Diallo tenté par la Ligue Saoudienne. La Coupe arabe des clubs se joue justement ce week-end. La finale oppose Al-Nasra Al-Hilal. Koulibaly sera face au dieu de feu. Sadio Cristiano Ronaldo informe Stade le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Prébonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.